La démocratie grecque La démocratie grecque, on peut la faire remonter à cette réforme de Clifthène en 507-508. C'est une réforme qui a une certaine complexité. On a du mal à comprendre pourquoi la démocratie est liée au fait qu'on est à ce point voulu brasser la population. Ils ont pris le territoire, ils l'ont divisé en trois grandes parties, ils ont redécoupé des dixièmes à l'intérieur de ces trois parties, jusqu'à 30 secteurs. À partir de ça, ils ont associé un des dixièmes de chacun de ces secteurs à l'intérieur d'une nouvelle tribu, dix au total, et refondé toute la vie politique et civique sur ce modèle. On se demande comment les gens ont accepté de se faire manipuler ainsi, qui a eu l'idée d'un truc qui nous semble aussi complexe. Ça fait longtemps qu'il y a des études pour essayer de comprendre. Les historiens s'interrogent toujours sur l'acceptabilité de cette réforme. Imaginez qu'aujourd'hui, on dise aux habitants de l'île de France, on va faire dix morceaux dans Paris, dix dans la petite couronne et dix dans la grande couronne, on va tirer au sort. Et désormais, il y a le XVIe arrondissement, qui est avec Saint-Denis et Provins, où vous êtes une tribu. Vous allez tout faire ensemble. Bizarre. Voilà. Donc, en 1964, il y a un grand livre de Vidal-Nacquet et l'évêque qui a essayé d'expliquer les origines intellectuelles de cette réforme en allant chercher dans une inspiration intellectuelle, savante, les lumières du VIe siècle, avec la première cartographie faite par Anaximandre, la géométrie dans l'architecture, dans l'urbanisme, et puis les théories du nombre pythagoricienne. Et que si ce Clisten avait eu cette idée, c'est parce qu'il avait cet arrière-plan savant. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de reprendre l'enquête de ce livre en montrant que l'inspiration, ce ne sont pas ces mathématiques savantes, mais des mathématiques concrètes que tout le monde s'est manipulé. Et ça, ça a le mérite d'expliquer beaucoup mieux pourquoi les gens se laissent prendre par une réforme dont ils comprennent la forme et les codes. On n'a pas besoin de supposer qu'il y a un politicien mathématicien de génie qui est à l'origine de la démocratie. C'est le peuple athénien qui se saisit de son destin. En fait, on a voulu faire porter l'attention sur des savoirs vernaculaires qui relèvent de mathématiques pratiques qui étaient très certainement partagées et maîtrisées par une grande partie des membres des communautés civiques au VIe siècle. La question, c'est surtout de savoir comment est-ce qu'on peut documenter ces savoirs ? Comment est-ce qu'on y a accès ? Et de ce point de vue-là, une ligne qui est essentielle pour nous, qui nous permet un tout petit peu de pouvoir les observer de près, c'est un ensemble, enfin, trois jeux que décrit Platon dans les lois. Trois jeux différents dont on peut reconnaître qu'à chaque fois, ils correspondent à des pratiques qu'on peut identifier dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. Ce qui nous indique bien qu'il renvoie à un fond de pratiques et de savoirs mathématiques ordinaires relativement simples, mais qui étaient partagés par les Grecs à une très haute époque. Et dans les lois, Platon même propose de constituer une cité idéale composée de 5040 lots de terres et de familles. Mais dans la façon dont ils pensent cette cité idéale, c'est en associant ces trois jeux. Donc on voit que... Voilà, on peut partir de ce geste platonicien pour remonter à l'expérience qui était celle des communautés grecques à l'époque archaïque. Et ça éclaire vraiment d'un jour, à mon avis, tout à fait nouveau, la réforme de notre système. Ce n'est pas un démocrate, mais il est au cœur du livre. C'était déjà le cas dans le livre de 1964 de mon prédécesseur, donc Vidal Nacky et l'évêque. C'est dans Platon qu'on a trouvé nos trois petits jeux. Et c'est dans Platon qu'on trouve le code ainsi pour aller repenser toutes ces expérimentations démocratiques du VIe siècle. Donc l'antidémocrate nous donne ainsi la clé pour relire les démocraties. Ce qui est compliqué, c'est que l'enquête qu'on a menée, elle amène à retrouver d'abord la démocratie ancienne comme un aboutissement de leurs expérimentations en matière de mobilisation collective. Nos jeux mathématiques, si on les a d'abord trouvés illustrés dans des manœuvres militaires, dans des manières de faire que le groupe se batte mieux, soit meilleur que la veille, et la transposition de ça à la résolution de crise civique, avec l'idée qu'on va réformer la cité en lui appliquant des méthodes qui servent à mobiliser les collectifs. On se retrouve donc avec une idée de la démocratie comme une forme d'action. Et ça, on pourrait se demander si on n'en a pas perdu un petit peu le sens et si le ravivé n'est pas intéressant, en effet. Oui, c'est des formes quand même puissantes de mobilisation sous des formes très différentes, plurielles, variées, du collectif. Ce qui reste très impressionnant dans la réforme clisthenienne, c'est que, à mon sens, ce n'est pas tellement qu'il s'agirait de l'avènement du politique à Athènes. Le politique se distinguant du social. Ce n'est même pas tellement la naissance de l'état-nation athénien. Mais par contre, c'est une façon très profonde de pluraliser l'expérience du commun. et en même temps d'échelonner la façon dont on vit en commun. Et ça, c'est quand même très impressionnant et ça peut être encore une source d'inspiration. en même temps d'apprendre la façon dont on vit en commun. C'est un peu plus